Enfin, moi, il y a un langage un peu cru, ok, mais ça suscitait des réactions complètement scandalisées. Les gens regardent la pornographie, enfin, partout sur les hommes qui ont été scandalisés, pas les femmes, les hommes étaient scandalisés, comment une femme pour moi, vous pouvez parler comme ça, j'étais, 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 enfin, c'était quelque chose d'hallucinant, on sentait que si j'étais plus ou moins une prostituée d'un, je sais les livres, les saléreux, moi, je n'ai rien contre ça, mais si vous voulez, ils étaient horrifiés, comment une femme ne peut pas, mais eux, ils disent n'importe quoi, ils regardent des trucs n'importe quoi, et une femme comme ça ne peut pas parler, surtout quand c'est une femme éduquée comme moi, enfin, c'est quand même hallucinant, moi, je trouvais ça très intéressant d'approprier ces langages, et ils étaient horrifiés, je ne sais pas si vous avez vu le mystique, c'était horrifié, et ils n'ont pas pu voir autre chose, et la pornographie, pourquoi une femme ne va pas parler comme ça, et que justement, et surtout parler comme ça de la sexualité masculine, parce qu'elle est très, de bons personnages, et eux peuvent dire des femmes qui sont blanches, qui sont vieilles, qui sont dégueulasses, et nous, dès qu'on dit le 20 de bout, etc., on dit des salopes, je ne sais pas, c'est quand même des réactions, c'est ça qui l'a gêné beaucoup à... Il y a quelque chose dans votre écriture, des... Il y a quelque chose dans votre écriture, des romans erotiques, à l'époque non publiés, de Pierre-Louis, mais qui, apparemment, ne les choquent pas quand ces propos sont sous la plume de Pierre-Louis, mais sous la vôtre, il y a quand même un cours de « Comment faire une bonne sodomie ». Oui, c'est... oui, exactement. Et sinon... C'est vrai qu'elle est très... Et sinon, on va... Si vous voulez, le café des relations sexuelles, c'était un... J'aime beaucoup la... Et moi, ça, c'est... Même Donald Juliette, un élu, il y a la même chose. Moi, j'étais un peu, quand j'étais enfant, dans un milieu des raisonneurs, en fait. Et pour moi, raisonner, c'est très joieux. Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose d'une drôlerie dans le raisonnement. Moi, je trouve que c'est toujours... Il y a d'autres raisons, véritablement, avec beaucoup d'ordre. On arrive à acheter mon drôle. Et du coup, j'ai... Moi, chaque fois que je raisonne... Moi, c'est l'art que j'en ai à la vie, c'est le raisonnement. C'est la seule chose que je sais raisonner. Alors du coup, ça me fait beaucoup rire, ma passion pour le raisonnement. Et c'est vrai que le personnage, à la fois des relations sexuelles, c'est un pauvre idiote. Parce que c'est vrai que la raisonneuse est une idiote. Il faut être un peu idiot pour raisonner dans ça. Il faut être un peu innocent, on dirait... Être un peu comme des ors, en fait. L'idiot, c'est pour moi les modèles des raisonnements. Il faut être étrange à ce qu'on analyse un peu. C'est peut-être dans une position d'idiotie. Alors du coup, le personnage plus du gène que j'avais invaté, c'était la raisonneuse. Je le montre un peu de moi-même, en fait. C'est... Et Juliette, elle est aussi raisonneuse. Mais c'est... Toujours, ça n'a rien à voir avec l'innocente et l'autre. Enfin, elle est méchante. Elle... 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 Elle imagine des choses monstrueuses. Enfin, elle n'est pas l'innocente. Enfin, c'est une... Irraisonneuse. Mais c'est vrai que j'ai... Et moi, ça m'abuse tellement de raisonner quand je suis malheureuse ou déprimée. Je vais écrire un texte où je vais raisonner. Et là, je mets rapidement des joueurs. En tout cas, l'humour apporte beaucoup dans le fait d'être une vertu dans ce cas-là. Et une dernière question, parce qu'il n'y a que des femmes qui ont posé cette question, qu'on soit moins deux essentialistes. Et là, c'est ma question. Un monsieur qui sent être un homme. Justement, en extension, si... Donc, on propose l'intérieur de chacun. La pacification se fera comment entre l'interaction entre la part féminine et les masculines et l'intérêt pour chacun ? Est-ce qu'il peut arriver à être taxé de domination, de viol ou autre, des deux parts intérieures de chacun ? Oui. C'est une question difficile. Ça, j'ai... Moi, j'ai... Moi, je... Personnellement, je ne m'éduis jamais cette idée qu'il y ait partie féminine et masculine. Parce que ça signifie qu'il y a masculin, féminin, qui n'est pas historique ou n'est pas contextualisé. C'est... Moi, je ne sais pas que des matards féminines et masculines. Franchement, la seule chose que je peux dire, c'est que, par exemple, les hommes n'aiment pas que j'aiment être... Alors, ça doit être quelque chose de masculin, peut-être ? Ah, moi, c'est tout le monde à l'heure d'année que vous résonnez. Non, mais... Oui, ça doit être tout le monde. Mais, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'il y a une... Moi, je ne verrais pas qu'on puisse dire à l'avenir qu'on a une partie féminine et masculine. Mais je pense que... Ça veut dire que les femmes sont... Comment dire ? Sont accumulées à avoir une fonction d'émotives et... Et tout ça que... Ce sont des positions qu'elles prennent à cause du marché matrimonial, en fait. Alors, moi, j'aimerais que ce marché matrimonial, c'est les faces, en fait. Et qu'on n'existe plus qu'il y a d'articles et des idées masculines. Mais... C'est... Voilà. Et... Je pense que sur cette réflexion en pleine étude de genre, pour le coup, nous pouvons conclure. Et... Juste avant de remercier Marcela Yacouf, je vous dis juste que les signatures se font ici pour les personnes qui veulent faire des questions. Merci beaucoup Marcela. Merci. Merci.